Nous dressons le portrait d'un combattant de la liberté, celui de Julian Assange. Ancien informaticien et hacker, fondateur de la plateforme Wikileaks, Julian Assange a mis en lumière les dessous de la guerre d'Irak. Ses documents ont permis de chiffrer à plus de 100 000 le nombre de morts irakiens causées directement par le conflit de 2004 à 2009, dont 60% de civils. Julian Paul Hawkins, son vrai nom, alias Julian Assange, naît en Australie en 1971. Ses parents sont séparés et il est élevé par son beau-père. Il étudie la programmation, il est mathématique, mais ne complète aucun de ses deux cursus. Avec deux amis, il pirate par jeu le Pentagone et le département de la défense américain. Jugé en 1996, il est condamné à une simple amende car il n'a pas démontré d'intention malvaillante. C'est en 2006 qu'il fonde la plateforme Wikileaks, qui s'illustre en 2010 en faisant fuiter des câbles diplomatiques confidentiels américains, puis publie en 2011 plus de 250 000 documents sur le conflit en Irak. A l'été 2015, la plateforme démontre que la NSA a directement espionné les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Au même moment, ils demandent l'asile à la France, demandes rejetées par François Hollande. En août 2010, soit un mois, un mois seulement après la fuite des documents, il est accusé de viol par deux femmes suédoises. Il est blanchi en 2017. Mais trop tard, car en liberté conditionnelle entre temps, il s'est réfugié le 19 février 2012 dans l'ambassade londonienne de l'Équateur. Après un accord entre les États-Unis et le nouveau président équatorien, il est expulsé et arrêté le 11 avril 2019 et est condamné à 50 semaines de prison par la justice anglaise pour avoir violé les termes de sa liberté conditionnelle. Il est ensuite accusé de conspiration, placé en prison de haute sécurité où il risque l'extradition aux États-Unis, qui le réclame avec 18 chefs d'accusation. La haute cour de justice de Londres autorise son extradition fin 2021. La cour suprême britannique la confirme en mars 2022, lui faisant courir le risque de pas moins de 175 années de détention. Son sort dépend maintenant du Home Office, le ministre de l'Intérieur britannique qui peut à tout moment prononcer l'extradition ou la reculer s'inédier. Au total, Julian Assange aura passé 2600 jours dans une chambre de 9 mètres carrés à l'ambassade équatorienne. Malade, il est depuis plus de 1100 jours incarcéré au secret dans une prison de haute sécurité. La France s'honorerait à demander sa libération en lui accordant un droit d'asile, un droit donné très facilement à des délinquants, des meurtriers et des violeurs. En un mot, libéré Assange.